Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis The Asteam. Alors pour celles qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas du tout, je suis donc The Asteam Couturière Pro. The Asteam Shop c'est le nom de l'entreprise. Je suis couturière depuis 4 ans, j'ai découvert la couturière il y a 4 ans en réalité. Et je couds depuis 4 ans et je suis à mon compte depuis maintenant 2 ans. Et je suis en même temps la couturière de quartier qui fait les ourlets, en même temps créatrice de patrons, en même temps je donne des cours avec mes complices Les Bobines Patterns sur leur site internet. Je donne des cours et des masterclass sur leur patron. Et si vous me rejoignez aujourd'hui, vous avez certainement vu le titre de cette vidéo, nous allons faire le tuto de la blouse Anaïs. C'est une blouse qui est sortie un petit moment, mais qui est complètement dans le thème du mois d'avril, là, qu'on va débuter. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, peut-être, mais dans certaines régions comme moi aujourd'hui, on bronce déjà, on prend déjà des couleurs. Donc on peut, on peut se permettre de mettre la blouse Anaïs. En tout cas, elle est très très jolie, très fluide, très féminine. J'ai été très inspirée par ce modèle. Et donc là, pour l'instant, je vais vous montrer le tuto tel qu'il est présenté dans le cahier technique. Et il va rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a deux surprises. Voilà. Et bien, nous allons donc assembler cette blouse. Alors, c'est un focus plus qu'un tuto en pas à pas. Cependant, comme il s'agit d'un modèle assez simple, un peu comme le précédent tuto de la robe Lovely, je vais pratiquement avec vous faire toutes les étapes. J'ai dû cependant procéder à un petit changement. Il a fallu, en fait, que moi, par rapport à la quantité de tissu que j'avais... Je me fais gronder par ma machine, il faut que j'aille y travailler, elle me dit. Donc, par rapport à la quantité de tissu que j'avais, il était important que je puisse mettre toutes les pièces, forcément. Je n'avais pas envie de faire des pièces d'un autre tissu, d'une autre couleur, d'autant que les couleurs sont assez chatoyantes. C'était un peu compliqué de trouver une teinte assez proche pour faire, par exemple, les parmentures ou les volants. Je vais vous montrer tout de suite le patron. Donc, c'est la blouse Anaïs des Bobine Pattern. Voilà. Donc, c'est cette blouse-ci que nous allons faire. Donc, comment c'est ? C'est une blouse qui est un petit peu cintrée, qui a un col en V avec une parmenture. Les manches sont à volant. Alors, la parmenture fait tout le tour du col. C'est vraiment sur ça que je vais accentuer mon focus d'aujourd'hui. Elle est voyée normalement un petit peu plus longue et plus arrondie. Moi, la mienne s'arrêtera un peu plus courte et droite, mais je vous expliquerai comment je vais faire pour que ça rende tout de même joli. Et puis, ça, c'est la version qu'on va faire aujourd'hui. Puis, vous pouviez également la faire dans une autre version. En tout cas, ça, c'était les versions qui sont complètement faciles à faire par rapport au patron. Vous mettez ou vous ne mettez pas les volants des manches. C'est un niveau 1 sur 3. Donc, elle est très, très accessible, complètement accessible aux débutants. On la fait dans un chenet-rame. Alors, je vais ressortir l'autre patron que j'avais déjà ouvert. Pourquoi je vous dis l'autre patron ? Parce qu'en fait, je me suis dit au début, mais les filles, elles yoyottent. Elles m'en envoyent deux. C'est moi qui yoyottais. Non, parce qu'il y en a un pour moi et puis il y en aura un pour une de vous. Je vous explique ça après. Les conditions. Alors, je vais vous montrer dans le cahier technique, en fait. Donc, vous devez faire, quand vous... Vous devez avoir déjà, après, là, bien sûr, laver votre tissu. Faire éventuellement une toile. Non, mais on le dit. On le dit, on ne sait pas qu'on le dit. Donc, faire une toile, ce serait pas mal. Bon, ensuite, vous choisissez votre taille par rapport au tableau des mensurations, puis du vêtement fini, c'est important. Ça, je l'explique dans le cours taille et mesure. Si vous avez vraiment du mal à choisir votre taille, n'hésitez pas à venir nous voir sur ce cours. Et si vous avez du mal à choisir votre tissu, n'hésitez pas à prendre le cours. Tissus et projets, beaucoup d'entre vous l'ont pris. Et je crois que ça vous a pas mal aidé. Si vous voulez mettre des petites choses en commentaire à ce propos, mais n'hésitez pas. Donc, on suit le plan de coupe. On nous dit, préparation, eh bien, placer toutes les pièces sur le plan de coupe, etc. Épingler ou mettre des poids sur les pièces. Surfiler toutes les pièces pour avoir un vêtement parfait à l'intérieur. N'oubliez pas ça, parce qu'on peut rapidement passer sur le plan de coupe et puis oublier de faire des choses importantes comme de surfiler. Et on nous dit, thermocoller la parementure du col. Thermocoller, c'est coller de l'entoilage. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire sur cette pièce-là, d'accord ? Vous allez faire, en fait, cette pièce en deux parties. Vous allez ensuite les assembler. Ces deux parties, mais au préalable, il aura fallu les thermocoller. Alors, il est assez simple. Ce qu'on va faire en premier, alors c'est ce que j'ai fait là. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai d'abord thermocollé les deux pièces du col et je les ai ensuite surfilées. Pareil, pour un souci de taille, je n'ai pas pu faire au pli le col, mais j'aime bien le faire en deux parties. Pour ce faire, si vous souhaitez, comme moi, faire le col en deux parties pour avoir, en fait, une couture de jonction qui peut vous aider à vous repérer par rapport au V, en fait, de votre blouse, eh bien, je rajoute juste un centimètre sur la pièce du patron, ici. Je découpe avec ce centimètre de plus les deux pièces toujours dans le biais. C'est important, tel que c'est indiqué sur le patron. Et puis ensuite, comme je couds un centimètre que j'ai déjà surjeté, etc., je viens les assembler à un centimètre, voyez. Enfin, je les couds à un centimètre du bord, je laisse cette petite marge-là. Et puis, du coup, devant, c'est très, très propre. Et voilà, on a cousu, vous voyez, ça va, ça va, ça va, ça va, en fait, hein. On assemble, on couche les coutures plutôt vers l'arrière du col. Coucher les coutures, c'est les aplatir au fer. Et puis voilà, on obtient ça. Alors, ça, c'est pour le col. Ensuite, il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Alors, vous voyez, moi, il est entièrement surfilé, donc je l'ai, en fait, surjeté en trois fils, tout simplement. La surjeteuse, mais vous pouvez très bien faire des points zigzags à la machine à coudre, c'est sans aucun souci. Moi, je l'ai surfilé à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai fait un roulotté. Alors, j'ai juste eu un petit bug, là. Je voudrais faire un petit point à la main, je pourrais vous montrer à l'occasion, quand on a tout un joli roulotté, puis que ça bug à un endroit, comment on fait ? Là, je vous montrerai, au lieu de tout remonter, parce que ce qui implique, quand on a un petit bug sur un roulotté, eh bien, on est obligé de venir tout re-roulotté à nouveau et on réduit d'autant le mancheron. Moi, c'est heure de question de le réduire. Je mets le petit mancheron, donc je voulais le garder. Donc, je vous montrerai comment on peut faire dans ces cas-là. Ce n'est pas du tout dramatique. C'est comme de, pratiquement comme de reprendre une maille en tricot. Voilà, donc on a surjeté tout le tour et tout le bord. Et comme on va venir, ça, c'est une des choses qu'on vous demande tout début, c'est le point 1, 2, d'assembler, en fait, votre volant endroit contre endroit. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de le replier tel que vous l'avez découpé sur le tissu, et de venir faire une couture, là, à 1 cm, et d'ouvrir les coutures au fer. C'est pour ça que c'est important de les surjeter avant, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, il va falloir qu'on ferme les deux volants. Vous avez au préalable assemblé les parementures en joignant tout simplement l'avant à l'arrière par des points. Voilà. Moi, j'avais coupé un petit peu plus court exprès parce que je voulais assembler à la surjeteuse et basculer les coutures. Si vous voulez l'assembler à la machine à coudre, vous aurez une double couture que vous viendrez ouvrir au fer. Donc, voilà. Et puis, ce que j'ai fait également, eh bien, j'ai tout surjeté les pièces. Sauf, et c'est volontaire de ma part, je n'ai pas surfilé les côtés de ma blouse. Tout simplement parce que j'ai vu que j'avais largement l'ampleur. Ce n'est pas la première que je fais. Et je vais me faire des coutures anglaises. J'aime beaucoup les coutures anglaises. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Et vous voyez, moi, le bas de ma blouse est tout droit. Je l'ai déjà surfilé. Il ne restera pas en l'état. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, ce n'est pas déjà un hack parce que je suis une spécialiste du hack, vous le savez. Non, c'est juste parce que là, comment je peux faire ? J'avais vraiment qu'un mètre de ce tissu. Alors, j'ai utilisé une sorte de, je crois que c'est de la popeline de viscose de chez Driss & Stoffen qui était à 5 euros le mètre. J'en avais pris un mètre par curiosité parce que, oui, moi, j'ai pensé ça. Je me suis dit, oh, elle est très colorée. Oui, j'ai pensé ça. Et en fait, oui, alors, elle est très colorée, certes, mais pas tant. Puis bon, je suis, moi, alors, je ne sais pas s'ils ont voulu dessiner des anémones ou des coquelicots. J'ai décidé que c'était des coquelicots, ce sont mes fleurs préférées. Donc, j'aimais beaucoup. Avec une petite touche de rouge, je trouve ça très, très mignon. Mais c'est vrai qu'un mètre, en fait, au départ, quand j'avais pris ce tissu, je pensais me faire un top jacqueline. Et puis, ben, voilà, la blouse à nez, vous avez été nombreuses à réclamer que ce tuto soit à nouveau tourné. Il avait été tourné par les filles à l'époque de sa sortie. Puis, pour une raison x ou y, il avait disparu de YouTube. Donc, Caro m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire. Et je lui ai dit, ben, écoute, je suis d'accord pour le faire. Mais en plus, j'avais très, très envie d'avoir ce patron. Je lui ai dit, il est déjà accompagné dans les bobines. Elle me dit, ah non, ah non, tu nous fais gentiment les tutos, on te l'offre. Donc, on va me l'envoyer. Puis, elle n'en va pas envoyer 15, elle en a envoyé dont un pour une de vous. Et, ben, voilà, donc, comment ça s'est fait ? Mais j'étais vraiment partie pour le prendre parce que j'aimais vraiment bien. Alors, moi, qui crée aussi des patrons, c'est un patron, moi, que je n'avais pas commercialisé, ce patron. Je cousais, en fait, sur mesure à mes clientes ce modèle. Et moi, ce n'était pas du tout en V. C'était un col plutôt court, rond et droit. Et, ben, voilà, j'avais envie de l'avoir en V. Puis, moi, ce n'était pas exactement les mêmes manches non plus. Enfin, c'était deux tops différents. C'était dans le même esprit. Et puis, ben, comme les filles avaient sorti la blouse Anaïs, moi, j'avais envie d'avoir ma blouse Anaïs. J'ai vu le succès qu'elle avait eu auprès de vous toutes. Puis, c'est vrai qu'on est vraiment pile poil dans la période pour la faire. Donc, ben, voilà, je vais faire la blouse Anaïs. Alors, c'est un tissu, je n'ai pas forcément détecté un sens. Je n'ai pas vu s'il y avait des fleurs en bas, des fleurs en haut. Moi, je l'ai trouvé comme un jeté de fleurs. Voilà, alors, j'ai des fleurs dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de sens dans ce tissu. Ça va me faire un top pour 5 euros, plus le fil, plus un petit peu d'entoilage. Alors, je vous le précise, j'ai sécurisé le col. Vous voyez, là, il ne bouge pas. On est quand même dans le biais. Faites attention, vous mettez bien du droit fil. Pour celles qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire là, je vous prépare un cours qui, je pense, sera lieu au mois de mai. Il faut qu'on positionne ça dans le planning avec les filles pour les cours des bobines paternes. Je suis en train de vous créer un cours pour bien préparer et bien terminer toutes vos cousettes. J'ai l'impression qu'il manque parfois des infos de cet ordre-là. Donc, je ne me développe pas là-dessus maintenant, mais ce cours existera. Donc, j'ai sécurisé. Et puis, bien, on est parti. Alors, je ne sais pas si les filles avaient précisé ou pas. Je n'ai pas... Vous savez comment je suis là ? Ouais. Qui est un peu en diagonale. Et bien non, je ne pense pas que c'était forcément précisé. Alors, certains tissus ne vont pas bouger, mais comme on coupe dans le biais, pour certains autres, même si on met une parementure, ça peut un peu bouger. Donc, on sécurise quoi. On sécurise son lit. Écoutez, on va pouvoir y aller. Donc, je vais vous positionner là, sur ma machine qui nous a grondé tout à l'heure, parce qu'on n'était pas encore en train de coudre. Non, non, mais attention, on va l'attendre du rendement, hein, la mise. Donc, on va se mettre là. Et puis, je vous remercie de m'avoir besoin nombreux et nombreuses sur ce tuto. C'est parti, on va coudre. Alors, j'ai tout surfilé et fait mes roulottés en rose. Mais par contre, sur ma machine, là, je suis en blanc. Et puis, pour tout ce qui est couture d'assemblage, elles ne se verront pas. Donc, blanc, ce sera très bien. J'avais juste envie d'avoir mes surgenres intérieures roses et puis mes petits roulottés roses. Je vous montrerai peut-être, ou je vous dis comment je fais. Peut-être que ça vous intéresse. Donc, moi, j'ai eu un petit saut, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, un petit défaut. Ça, c'est plié peut-être qu'on s'est passé au niveau du roulotté. Je n'ai pas voulu tout refaire. Je ne voulais surtout pas en renlever encore de la longueur. Juste avec un fil et une aiguille, je vais venir enrouler le roulotté en piquant, en fait, juste au ras du roulotté, à l'endroit où il aurait dû être posé. Et en fait, je vais l'aplatir comme ça, en l'en saucissonnant, on pourrait dire, en l'enroulant comme une araignée. Et vous savez, je vais faire ça, je vais enrouler ma proie. C'est ce que je vais faire là pour pouvoir, en fait, retenir mon roulotté, qu'il ne s'en aille pas. Et aussi, pour éviter cet effet bosse. Ça marche très bien. Vous savez, on ne détricote pas tout un pull parce qu'on a pété une maille, on est d'accord. Mais parce qu'on a fait sauter une maille, là, c'est pareil. Eh bien, on y va. Donc, je vous reprends tout de suite. Alors, ce que je vais faire avec vous, nous voilà sur mon plan de travail. Pardon pour la couleur un peu rose jaune. Vous y ferez. Ce qui compte, c'est que vous sachiez ce que je vais faire. Donc, moi, j'ai déjà commencé à assembler la parementure, mais c'était vraiment pas compliqué. Vous posiez, en fait, il faut quand même vous remontrer pour celles qui n'ont pas compris. Parce que ça peut être votre première cousette. Complètement, ça peut complètement être une cousette de débutante, il n'y a pas de souci. Il suffisait tout simplement de poser endroit contre endroit. C'est-à-dire que vous avez le V face à vous. Et puis, vous avez la parementure du dos à l'envers. Et on vous demandait, en fait, de positionner endroit contre endroit ces deux pièces. Voilà. Donc, là, c'est l'envers face à vous. Et là, c'est l'endroit face à vous. Et de venir coudre les deux côtés. Vous voyez, on voit bien la forme arrondie du haut du col dans le dos. Et on voit bien la forme en pointe du haut du col devant. Puis, vous voyez, quand ce sera positionné à l'intérieur, ce sera comme ça. Voilà. C'est mon côté pape un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sera vraiment une fois ouvert comme ça. Mais quand vous le cousez, vous le cousez replié sur lui-même comme ça. Ok ? Donc, ça, c'est ce qu'on a assemblé. Donc, si vous n'avez pas encore assemblé ça, vous faites pause. Je vais vous assembler. Et puis, pour la suite, là, je vais venir assembler, par exemple, pour celles qui, maintenant, m'ont rejoint, les bas des manches. Alors, j'aurais pu, on aurait pu, si on avait voulu, avec un thermocollant très léger, si vous avez vraiment des matières très, très, très fines, on aurait pu venir le thermocoller pour rendre un effet un petit peu plus, vous savez, comme ça. Alors que là, il va être plus tombant. Moi, j'aime mieux une forme un peu floue parce que je suis quand même assez carrée des épaules. Mais si on veut un peu se réhausser au niveau des épaules, on peut très bien entoiler les mancherons. On aurait pu aussi les doubler. C'est simple. En fait, en coupé deux, vous en coupiez quatre. Et puis, vous venez d'abord les coudes sur le bord extérieur et les replier. Ça, c'est toutes des choses que je vous dirai à une autre occasion. Vous verrez tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était possible. Je vous expliquerai, si vous avez toujours besoin de le faire, comment on fait. En tout cas, pour l'instant, on reste sur le patron tel qu'il est. Le patron tel qu'il est, on me dit de faire des mancherons et d'en faire deux. Et j'en ai fait deux. J'étais tellement d'idée que c'est mon chanson, si vous saviez. Donc, je vais vous mettre. Alors, oui, un gros carton de Rissam Stoffen, là. Mais à coup pas. Je pense que vous voyez bien ce que je fais là. Oui. Et je vais venir assembler à un centimètre. Alors, mon surjet ne fait pas un centimètre. Donc, je ne vais pas suivre mon surjet. Je vais bien regarder un centimètre sur ma machine, ici. Et je vais venir coudre un centimètre. Alors, je soulève. Elle fait automatiquement les points avant et les points arrière. Très, très rapidement. Les speedy gonds à l'aise du point avant et des points arrière. Ce n'est pas grave. Il ne faut juste pas avoir peur quand ça se lance. Donc, n'ayez pas peur. Je suis très contente pour celles qui se posent la question. On a ma super machine. Je ferai peut-être un de ces quatre une revue. Voilà. Ce sera mon heure sujet. Mais là, c'est ce qu'on me touche. Donc là, vous voyez, je longe bien ma ligne du 1 centimètre. J'essaye de bien mettre bord contre bord mon petit roulotté. C'est là qu'on va voir si j'ai bien fait ma jointure ou pas. Alors, elle a fait les points arrière et elle coupe. C'est un peu magique. Et là, on va venir ouvrir la couture au fer. Donc, je vous épargnerai ce moment-là. Tout simplement, on va, quand on va venir repasser. Donc, moi, j'avais déjà repassé bien à plat. On va venir écarter cette petite couture qu'on vient de faire au fer. Ce qui fait que là, sur un centimètre, on voit l'avant du tissu. Donc, on fait ça des deux côtés. Et on se rejoint tout de suite. Voilà. On a assemblé, en fait, ce que ça rend sur l'endroit. Les dessous de manche. Vous vérifiez bien que vous obtenez bien haut. Et en fait, quand vous avez repassé vos coutures ouvertes, ça donne ça. Vous faites ça des deux côtés. Vous aviez au préalable assemblé les deux par monture. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est la première chose qu'on fait. On vient assembler les coutures. Les coutures d'épaule, si je ne précise pas. Alors, j'ai mis mon top endroit contre endroit. Les épaules face aux épaules. Voilà. Je vais venir coudre également à un centimètre, puisque ce sont les marges prévues par le patron. Vous n'avez pas de marge à rajouter chez les bobines. Toutes les marges sont comprises. Donc, je vais coudre à un centimètre. Fait bien attention que mes deux surjets soient bien superposés. Je sors toujours ma ligne du un centimètre. Voilà. Et j'assemble. Je fais bien attention quand je vais venir là jusqu'au bout. Alors, vous allez le remarquer. Je vais vous montrer la seule partie que moi, j'ai choisi de ne pas surjeter. En fait, c'est le V du col. Parce que le V du col, je l'ai sécurisé. Et parce qu'il va y avoir l'encolure, donc j'ai préféré ne pas le surfiler en réalité. Je l'ai juste sécurisé. Mais j'ai vraiment surfilé tout le reste. Je n'ai juste pas voulu à cet endroit-là, qu'il y ait trop de couture qui se superposent les unes avec les autres. Comme c'est toujours des surjets ou des surfils, trois fils, ça fait quand même beaucoup de fils au bout d'un moment. Sur le V de l'avant, je n'ai pas voulu. Si vous sécurisez bien votre V, vous n'êtes pas obligé de le surfiler. Sinon, il faut le surfiler. Alors, c'est très agréable à coudre cette petite popeline. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire ici sur les épaules ? Eh bien, exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la couture des manches. On va venir ouvrir les coutures au fer. Comme ceci. Vous voyez, je vais écarter au fer. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, les coutures ouvertes au fer. On voit toujours le long droit du tissu à l'intérieur du vêtement. Je vais garder mon vêtement comme ça face à moi. Là, j'ai le V devant moi. J'ai mes petites épingles à côté de moi. Et ce que je vais venir faire, je vais venir positionner. Je ne sais pas si je le fais exactement dans l'ordre du projet. Je suis probablement non. Je vais venir... L'important, c'est de le faire. Avant, après. Moi, je le fais à ce moment-là. Oula, je me suis coincée. Je vais venir positionner ma part monture endroit contre endroit à l'intérieur de mon col. Alors, moi, j'aime bien commencer par lever, mais juste pour sécuriser. Voilà. Je prends vraiment 3-4 mm, pas plus. Quand je pose des épingles, ça retient vraiment très, 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 très bien quand on met peu d'espace dans l'épingle. Ça, j'avais dû vous en parler lors de mon pas-à-pas du Lumber's Liberty. Je vous ai expliqué comment on met de longueur, en fait, dans l'épingle de tissu, coincé dans l'épingle, plus c'est fiable. Donc là, je bascule, enfin, j'ouvre mes coutures de mes manches, je suis au niveau des manches, et je bascule vers le côté où ce sera finalement à l'arrière. Ma jointure entre le col, entre la part monture de col et la part monture avant, part monture arrière de col. Donc là, il faut que je maintienne ouverte mes coutures. Donc je pique afin de les maintenir ouvertes. Il faut que je bascule vers l'arrière, parce que moi, je l'assemblais par un surjet. La couture des épaules, en fait. Vous voyez, là, je l'ai fait en ouvrant les coutures, puis là, je l'ai fait avec un surjet. Comme c'était sur une plus petite pièce, j'ai préféré surjeter, et je préfère surjeter et basculer vers l'arrière. Alors, moi, j'aime bien, vous voyez, je vous montre comment je fais, je fais tout le temps comme ça. Couture contre couture, elles se font un bisou, on monte, on monte, et hop ! On maintient bien la couture ouverte avec une épingle, comme ceci. On prend le moins possible de tissu, moins de tissu, plus c'est fiable. Et sur l'arrière, on vient poser les deux surjets, l'un sur l'autre. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir d'embus, puisque vos pièces sont égales. Alors, des fois, quand on assemble la parementure, sans le vouloir, évidemment, on crée des fois un petit peu d'embus, si on n'assemble pas la parementure assez loin, ou si, et ça c'est souvent ce qui arrive, si elle s'étire alors qu'on pose le thermocollant. Si vous avez vraiment une parementure beaucoup, beaucoup plus grande que votre colle, c'est qu'en posant la parementure, vous avez étiré votre parementure sans vous en rendre compte, et qu'au moment de mettre votre thermocollant, vous l'avez étiré, donc vous avez agrandi sa taille. Normalement, il ne doit pas y avoir d'embus. Alors, c'est des fois ça qui vous fait des résultats, j'ai eu des questions de certaines de mes élèves, par exemple, ou des bobinettes, pas forcément de mes élèves, mais sur certains de mes élèves, quand même, qui me questionnent. Comment se fait-il que je n'arrive pas à faire le colle ? En fait, ça peut être ça. Ça peut être, quand je repasse, j'étire beaucoup trop, et au moment où je pose mon entoilage, je vais déjà complètement changer la dimension, en fait. Voilà, puis on va faire la même chose sur la descente devant. Si vous remarquez que vous avez vraiment, alors moi j'ai vraiment un écart là, c'est pas très grave, je pense que je vais remonter un petit peu sur ma couture. Je préfère avoir un repli à cet endroit-là, que d'avoir une trop longue parementure. C'est pas possible d'avoir une trop longue parementure. Donc si vous avez eu un petit jeu, ça peut arriver quand vous collez votre entoilage, il vaut mieux le résorber tout de suite. Vous étirez surtout pas le col, le col il est à la bonne longueur. Si vous étirez le col, c'est là que ça... J'ai eu la question aussi, pourquoi est-ce que ça gondole ? Bah ça gondole parce que vous avez étiré le col et que vous avez changé sa nature. Sa taille de départ en fait. Donc il gondole parce qu'il ne pourrait plus être à plat, parce que tout le reste du tissu qui l'entoure est plus court que la partie col. C'est pour ça qu'il vaut mieux venir faire un petit pli comme ça, si vous avez trop de parementure. Puis quand on remettra dans l'autre sens, il y aura un petit pli qu'on peut même revenir piquer, c'est pas grave. Mais il vaut mieux faire ça que d'étirer le col. On n'étire surtout pas le col. C'est interdit par la loi, on ne fait pas. Et même chose, là je vais venir poser... Alors ce que j'estime être le plus fiable, c'est mon V tout simplement. Et après je repars de mon V. Alors faites attention, il y a un sens avec les épingles. Vous faites bien attention de les mettre, toutes les pointes, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, en direction de la piqûre qui arrive. Alors j'ai un autre projet sur lequel il y a des épingles, et du coup je vais me retrouver un petit peu limite sur mon épingle. Qui n'est pas très grave. Je suis moindre, il faut les mettre avec la main gauche, encore que. Donc normalement si j'ai eu trop, enfin un peu d'embue sur ma parementure du côté gauche, il faut avoir un peu d'embue sur ma parementure du côté droit. Parce que je respecte le cahier technique, je l'ai fait comme ça. Je ne vous cache pas que ça m'arrive également de mettre des fois la parementure directement sur la pièce devant, puis la parementure directement sur la pièce d'eau, et seulement après de venir assembler la pièce devant et la pièce d'eau. Cela dit, on voit une couture supplémentaire. Donc les finitions sont moins top quand on fait comme ça. Et je me retrouve avec le même embue, donc peut-être est-ce que... Alors c'est possible que la parementure soit peut-être un peu ronde, c'est possible aussi que j'ai tiré un peu en repassant. Ça m'étonne parce que j'ai la méthode qu'il faut, mais... Voilà, ma pièce est un petit peu plus grande, pour moi en tout cas, la pièce de parementure est un petit peu plus grande que la pièce de bord de colle. Ça n'a pas d'incidence si on fait bien le repli tout de suite. Et puis j'aurais mis l'épingle dans l'autre sens. Je veux vraiment bien venir bloquer ce pli. Voilà. Je voudrais que mes épingles aillent tout par là, mais j'avais besoin de bloquer avant. Voilà, je vais prendre celle-ci et repartir par là. Parfait. Donc j'aurais un petit pli à l'intérieur, c'est pas très très gras. Là, je vous dis, on viendra piquer et on ne l'aura plus ce petit pli. On peut même mettre la petite épingle maintenant, à l'endroit où on viendra piquer tout à l'heure pour maintenir ce petit pli. Vous n'avez pas forcément de petits plis, vous. Si vous en avez un, il faut faire ça, mais vous n'en avez pas forcément. Par contre, si vous en avez un d'un côté, vous en avez forcément un de l'autre, sinon il y a un problème avec la longueur de vos pièces. Vous voyez, c'est pas mal, on va vérifier comme ça. Hop. Et je vais venir piquer tout le tour à 1 cm. Alors le fait de piquer tout le tour à 1 cm, pardon, ça résorbe pas mal les bêtises. Alors, ce que je vais faire, j'aime bien faire comme ça. Moi, je vais partir de l'épaule droite à l'envers, donc gauche à l'endroit. Et c'est ça. Je vais partir de l'épaule droite à l'envers. Et en fait, je fais d'abord la partie arrière avant de faire la pointe à l'avant. Je m'explique. Quand je mette la sous-pied de biche, donc je me mets 1 cm pour bien coudre. Et en fait, je fais d'abord, je couds d'abord la partie dos. Et seulement après, quand j'ai trouvé mon rythme, je viens faire la partie dite la plus difficile, qui serait la partie du V. Vous faites très attention, on va coudre des courbes. Quand on coud des courbes, on fait attention, même s'il y en a là des petits plis, c'est pas grave. On fait attention qu'il n'y ait jamais de plis sous le pied de biche et à l'endroit où l'aiguille pique. Si j'ai des plis par là, que ça froufoute un peu, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment que sous mon aiguille, il n'y ait pas de plis. Alors, j'aime bien ne pas piquer sur mes épingles, donc je les enlève au fur et à mesure. Et je couds bien à 1 cm. Essayons de coudre régulièrement, ce sera d'autant plus joli. Je positionne bien les deux surgelins contre l'autre. Même si ça fait un petit peu gondolé pour l'instant, ma baisse, elle rebonte un petit peu, c'est pas grave. Je crois qu'avec la lumière, vous ne voyez pas très bien. Ça froufoute un peu ici, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça ne fasse pas de plis, de vagues sous l'aiguille. Alors, on s'aide de ses mains et puis plus ça va, vous voyez, en rond, je vais venir pousser tout mon ouvrage. Je vais vraiment me laisser sous le pied de biche et à proximité du pied de biche que le côté latéral de ce que je couds. C'est-à-dire que là, je suis vraiment sur l'arrière de l'épaule et je me dirige vers le dos. Tout ce qui est avant et tout ce qui est vraiment de l'autre côté de l'épaule, je ne l'ai pas vers moi. J'ai vraiment, sous mon pied de biche et à proximité, que cette partie arrière de l'épaule. Je ne m'encombre pas en fait. Je vais descendre le pied de biche, j'ai bien me positionné à un centimètre. On continue. On vient faire tout le tour. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous que je fasse tout le tour, mais... Enfin, tout le tour filmé, j'entends. Je vais au moins aller jusqu'au petit pli, vous voyez comment je procède. On prend son temps. Ce n'est pas parce qu'on a une machine qui va en mode Speedy Gonzales qu'on est obligé d'aller au point le plus rapide. Ça ne sert à rien d'aller vite. Déjà, vous faites la course contre personne quand vous cousez. Et il n'y a jamais de course en réalité. Il n'est jamais trop tard pour coudre un projet. Vous voyez, même les défis, chez nous, on les prolonge. Donc, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Et pour faire un projet, pour le réussir, il n'y a jamais de timer. Ce n'est pas des œufs à la coque. Je vous entends sourire, mais c'est vrai. Parce que certaines, vous vous mettez une pression de dingue. Oh là là, une telle, elle couche super vite. Moi, je couche super doucement. Ah, tant pis, je vais vite. Oh, j'ai loupé ça, je ne le redéfais pas. Vous verrez que ce sont des cousettes que vous ne porterez pas si vous ne les avez pas à votre goût assez réussis. Donc, il vaut mieux prendre son temps. Défaire et refaire, c'est toujours faire. Les grands-mères disent ça, des fois. Comme quoi, on ne perd pas du temps à refaire les choses. C'est vraiment important de les faire bien tout de suite. Vous aurez moins de déceptions et vous porterez vos vêtements. Donc, ça prend plus de temps. Puis, plus ça va, plus on est rapide. Puis, plus ça va, plus on en coud dans une journée. Vous savez, celles qui cousent le plus vite ne sont pas celles qui achetaient le plus avant de vêtements. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut foncer pour dire Ah, maintenant que je suis en couche, je vais m'en faire plein. Bof, pourquoi ? Ce n'est pas forcément obligé, vous voyez. On peut très bien coudre à son rythme. Voilà, c'est une grande philosophie de la couture que je vous saurais sur l'instant. Mais, surtout rassurez-vous, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de, ah, une telle, elle est plus rapide que moi. Ou, ah, elle fait mieux ça que moi. Ah, ça, ça m'embête de l'entendre parce que ne vous dévaluez pas. Déjà, vous cousez à la machine vos vêtements que vous pourriez acheter tout fait. C'est déjà merveilleux. Donc, surtout, voyez les choses qui sont bien. Et ne faites pas attention aux choses, oh, je ne vais pas assez vite. Oh, j'ai fait une bêtise, il faut des coudes. Bah oui, ce n'est pas grave. Vous aurez appris comme ça. Toutes nos erreurs, on en apprend quelque chose. Je peux vous garantir que quand on fait une grosse bêtise, on ne la refait pas derrière. Donc là, j'attaque le V. Enfin, elle a descendu de l'avant. Finalement, j'ai déjà cousu tout le col à l'arrière. Voilà, j'ai déjà cousu mon premier petit pli qui m'a rattrapé un peu ma longue parmenture. Alors, j'ai respecté la longueur des points. Il faudra que je me penche sur cette histoire. La première que j'ai faite, je n'ai pas forcément mis de parementure et je vous dirai plus tard comment j'ai fait. La seconde que j'ai faite, j'ai fait comme je vous ai dit, à savoir, j'ai mis les parementures sur l'avant, puis sur l'arrière, avant d'assembler l'avant et l'arrière. C'est possible aussi. Et du coup, j'avais effectivement de la parementure en trop que j'avais coupée, mais je pensais que j'avais peut-être pris trop large. Finalement, elle était un peu longue, la parementure, il faudra que l'observe. Donc, je ne suis pas loin d'arriver au V. Le V, c'est le point stratégique. Alors, on fait attention, quitte à faire un joli rond comme ça, vous voyez, je vais soulever un petit peu. Je vais faire attention que tout n'aille pas sur mon pied de biche. Je ne veux surtout pas des surplus, des tissus qui n'ont rien à faire là, sous le pied de biche. Ce que je veux, vraiment sous le pied de biche, c'est que ce soit tout joli, tout plat. C'est le cas là maintenant. J'espère que vous voyez assez. J'ai l'impression que ça va être la luminolité, ce n'est pas super, mais je vous explique au fur et à mesure ce que je fais. Donc là, j'ai bien positionné mon V sur le V. D'accord ? Comme je couds à un centimètre, je suis régulière dans ce que je fais. A partir de maintenant, je n'ai plus d'épingle à cet endroit-là parce que je maintiens. Alors, je vais venir maintenir ouvertes mes coutures telles que je les ai repassées. Moi, j'avais une couture à cet endroit-là. Vous n'en avez pas l'an maintenant. J'en avais une parce que j'ai assemblé mes deux parementures. Par contre, je trouve que ça va m'aider puisqu'en fait, c'est en atteignant cette couture que je vais lever et tourner. Je vous montre. Donc là, je vais atteindre cette couture. Et comme je couds bien régulièrement un centimètre, il reste qu'une sorte de marge. Voilà, là, je suis au centre de ma couture, donc je suis au centre du V. Je vais tourner, puisque là, j'ai le pied levé. Je vais tourner sous mon pied de biche afin de reprendre vraiment l'autre partie du V. J'ai toujours la parementure en V bien plaquée contre la partie corsage qui est, elle, taillée en V. V sécurisé, on en a parlé. Et j'y retourne. Et je respecte bien cette fameuse distance de 1 centimètre. Voilà, et tout doucement. Là, je vérifie, oui, je suis toujours sur ma distance de 1 centimètre. Vous voyez, je me fixe par rapport à mes traits sur ma... Je crois que je ne peux pas... Je ne sais pas comment vous montrer. Je ne sais pas. J'ai des traits, là, sur ma machine, comme vous, hein. Et puis, c'est à cet endroit-là que je vérifie si je suis bien à 1 centimètre. Si vous avez peur, vous pouvez tracer sur l'envers de l'entoilage votre trait de couture. Si vous ne savez pas trop comment utiliser les traits sur votre machine à coudre, vous pouvez tout simplement utiliser un... Voilà, vous faites un trait au crayon bille, hein, même. Ça marche, hein, sur l'arrière de l'entoilage, à l'endroit où vous venez coudre. C'est encore plus simple que de dessiner également au pied du V cette croix que vous devez suivre, en fait. Donc, voilà, j'ai fait tout le tour. Pardon, c'était un peu long, cette partie de la vidéo. Je vais aller un peu plus vite. Et je vais venir rejoindre là où j'ai déjà pré-cousu mon petit cu. Voilà, et là, je vais revenir marcher sur mes pas. Je pourrais ne pas faire de point d'arrêt avant arrière, mais elle l'est fait, donc OK. Et là, je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne tout autour du col. Donc, en fait, dans le prolongement du col, on a la parementure, comme ça, qui remonte. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une piqûre de maintien. Ça, ce sera pour éviter que, par la suite, votre parementure bascule vers l'extérieur, ce qui n'est pas très, très joli. Alors, avant de faire ça, je vais juste venir entailler le V sur un centimètre, le V à l'intérieur du corsage. Je vais venir entailler. Je vais vous montrer en animage, peut-être, comme ça. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux. Face à moi, j'ai la parementure. Face à... Enfin, opposée à moi, j'ai la partie corsage avec son V. Et, en fait, je vais venir faire une toute petite coupure au ciseau. Et je vais me diriger jusqu'à la pointe du V que j'ai cousu. Voilà. Je ne vais pas plus loin, j'ai vraiment jusqu'à la couture. Ça me laisse un tout petit peu d'aisance. Et cette aisance, je vais en avoir besoin tout à l'heure quand je vais vouloir retourner sur l'avant mon V. Voilà. Quand j'aurai, en fait, tout bien sous-piqué et que je vais rebasculer mon V vers l'intérieur, pour que ça me fasse un joli V à l'extérieur, je vais être obligée, en fait, de tout bien couper pour pouvoir... Pour que ça évite des plis et des froufrous ici. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais venir faire ce qu'on appelle la sous-piqure. Qu'est-ce que c'est la sous-piqure ? Eh bien, en fait, je balance la couture que je viens de faire sous la parementure et je vais les coudre ensemble. C'est-à-dire que du côté corsage, je n'ai que l'épaisseur du corsage et du côté parementure, en basculant les coutures, vous pouvez aussi le faire offert si vous le souhaitez. Je vais venir faire, à quelques millimètres de la première couture, une seconde couture qui maintienne à la fois les parementures et à la fois les marges de couture qu'on vient de faire. Ça s'appelle sous-piquet. Et ça, ça permet, quand vous porterez votre vêtement, d'éviter que la parementure ne ressorte systématiquement de vos corsages, de vos hauts. C'est super pénible. Donc, on se met à quelques millimètres de la précédente couture. On fait bien attention de bien tirer la parementure sur le côté droit. Je ferai pour mettre en mode visuel là. Donc, ça par exemple, c'est l'épaule. Là, je vais pousser la parementure du côté épaule, qui est ici, vers l'extérieur. Et les surplus de couture que je viens de faire, là aussi vers l'extérieur. Ce sont ces deux épaisseurs que je couds ensemble. Et ça, c'est la partie corsage. Il n'y aura plus d'épaisseur en dessous. Je maintiens ensemble la parementure et les marges de la couture précédente. C'est parti. Je couds vraiment, mais à quelques millimètres de la couture précédente. Un ou deux si vous pouvez. Des fois, en calant son pied de biche, on arrive bien à coudre à quelques millimètres. Vous voyez, je fais toujours attention qu'il n'y ait pas de plis à l'endroit où je pique. Il peut y en avoir avant, il peut y en avoir après. Il ne faut pas qu'il y en ait à l'endroit où je pique. Alors, c'est important. Et je vais faire comme ça tout le tour en poussant bien les marges de couture contre la parementure. Je suis sur l'envers de la parementure et l'envers de mon vêtement. Je fais le tour et je reviens. Quand vous arrivez au moment du vêtement, ce que je vous conseille, vous venez sous-piquer jusqu'à environ un ou deux centimètres du vêtement. Vous ne sous-piquez pas au niveau du vêtement et vous repartez ensuite de l'autre côté. Ça va vous éviter de trop étirer. Vaut mieux après basculer gentiment au fer que d'étirer trop le tissu à cet endroit-là. Donc, on sous-pique tout le tour sauf deux centimètres à gauche et à droite du vêtement. C'est reparti. Voilà, quand vous avez fait tout le tour, vous pouvez ensuite poser tout le tour de votre col des épingles pour vous permettre de bien maintenir la parementure à l'intérieur et votre col à l'extérieur en faisant toujours bien attention d'avoir fait basculer la couture de jointure des deux vers l'intérieur du col. Et en fait, tout doucement, vous pouvez repasser sur la jeanette, par exemple. La jeanette, c'est une petite machine à repasser, enfin une petite table à repasser toute petite dans laquelle on peut glisser des manches. Bien sûr, la jeanette, vous allez poser ça et épingle après épingle, vous allez les enlever et pressez au fer. Vous ne faites pas comme ça avec votre fer. Elle me gronde. Elle ne veut pas que je parle, en fait. Ce qu'elle veut, c'est que je couse. Vous voyez, c'est des machines à productivité, ça. Et en fait, tout le tour, voilà, vous allez bien plaquer votre parementure à l'intérieur et sur l'extérieur, vous venez bien presser au fer. Si vous faites ça, il n'y a pas nécessairement besoin. D'aller mettre un thermocolle en double face pour maintenir. Moi, je préfère, alors chacun sa méthode. Moi, je préfère venir maintenir aux épaules, sur la couture d'épaule, faire une piqûre, là, le long de la couture d'épaule, dans le sillon, pour venir tout simplement maintenir la parementure. Même chose de l'autre côté. Pourquoi pas un point central, voire même si vous mettez une petite étiquette fait maison, « Yes, team, les bobines pas de terre, voilà. » Vous venez la mettre là, puis pareil, ça vous maintiendra grâce à la couture de l'étiquette. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est coudre l'étiquette avant sur la parementure, la reposer comme ça à plat, puis après, faire juste deux petits points qui seront noyés, vous ne verrez pas de l'intérieur, dans les fils de l'étiquette, mais en fait, de l'extérieur, vous n'aurez que deux points. Vous faites attention, si vous cousez sur du vert, vous mettez du fil vert, si vous cousez, vous voyez, à chaque fois vous adaptez. Moi, comme il y a plusieurs couleurs, il ne se peut que je fasse un point violet, un point vert. C'est bien d'avoir pas mal de bobines de fil, du coup. Et puis voilà, j'ai tout plaqué là, et je vais venir bien repasser. Et alors, je vous montre maintenant, mais vous le verrez, quand il sera repassé, le V est tout à fait net. Quand on fait comme ça. Ben, je vais repasser, puis je vous rejoins. Je reste deux secondes debout, juste pour vous montrer, en fait, le V. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir faire, comme je vous ai dit, quelques points sur la pare-monture, quelques points au niveau des épaules. C'est ce que je vais faire maintenant. Je préfère le faire, on appelle ça poudre dans le sillon, au niveau des épaules. Vous voyez, il y a la couture de... Alors, ça va être compliqué à voir, parce que c'est un motif. La couture, elle est ici, la couture d'épaule. Eh bien, je vais venir faire quelques points. On appelle ça dans le sillon, on écarte au plus qu'on peut la couture. On vient faire quelques points, points d'arrêt ou pas. Pas forcément des points d'arrêt là, mais on les fera un petit peu plus loin pour ne pas avoir des fils qui dépassent. Donc, on démarre à 2 ou 3 mm. C'est là qu'on fait des points d'arrêt. On avance, on avance jusqu'à à peu près la fin de la pare-monture et on refait des points d'arrêt. On ne le fait pas à la limite au bord du col, on passe à 1 ou 2 mm plus loin. Donc ça, c'est ce que je vais venir faire de chaque côté. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez faire à la main, dans la pointe du V, tout en bas de la pointe du V, pour que ça le maintienne bien, comme ça. Vous pouvez faire ici, par exemple, 1 ou 2 points à la main. Ou juste, tout simplement, sortir et re-rentrer. Vous voyez, vous passez par là, vous passez avec une aiguille dans un sens, vous passez avec une aiguille dans l'autre. Vous n'avez pas forcément fait de noeud à votre filet. Vous vous nouez simplement à ce moment-là. Juste une sorte d'arrimage, d'amarrage, on va dire, pour que ça tienne. Donc voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez, elle va être peut-être un petit peu courte, mais j'ai une astuce pour elle. Oui, oui, je suis en short. Oui, oui, il a fait beau. Oui, oui, c'est le printemps, on peut mettre des blouses. Donc voilà, ça c'est le col. Donc là, je vais venir faire toutes les piqûres pour maintenir ma parementure. Donc je vous montre, je ne sais pas ce que vous voyez trop là. Ça a l'air d'être pas mal, mais il y a toujours ce halo. Et si j'éteins, la machine ne fonctionne plus. Elle ne me gronde plus, mais elle ne fonctionne plus. Et elle me gronde, ma machine. Alors, hop, j'écarte les coutures au max. Je me mets un tout petit peu plus loin que le départ, peut-être 5 mm. On se méfie des points arrière automatiques. Si vous les avez programmés, vous mettez au moins 5 mm. Alors là, je vais faire marcher, remarcher, arrière. Mais je sais qu'elle n'est pas toute seule. Oups, elle a perdu son fil. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je ne vais pas la laisser comme ça. Je ne sais pas, c'est ce que ça va donner. Sur la part le souci, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez pourquoi c'est important de le faire sur l'extérieur du vêtement ? S'il y a un petit nœud comme ça, momoche, il vaut mieux qu'il soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, je pense qu'il y a un petit nœud, momoche. Alors, je recommence. Je coupe les cils sur l'extérieur. Vous voyez, le nœud, momoche, il est en dessous. Pro avantage. Faites attention quand vous coupez les cils, de ne pas couper votre vêtement. J'ai encore des cils. Hop. On repart. Donc, on se met à quelques millimètres. Je suis vraiment au senti, on touche, on sent qu'on arrive en fait à la fin de la parementure. Voilà. On peut même faire, pas forcément de point d'arrêt, ce n'est pas obligé. Ils se sont fait bien, je ne voulais pas les faire. Et on repasse les fils, s'il y en a à l'intérieur du projet. Oui, j'ai eu un nœud, là, il y a eu quelque chose. Un problème d'enfilage de canette. Vous voyez, quand ça fait des nœuds comme ça en dessous, c'est qu'il y a un problème avec l'enfilage de canette. J'ai lucide et je reviens. Alors, j'ai cousu dans les sillons des deux épaules. Ça ne se voit pas. Cependant, maintenant, ma parementure est maintenue. Et j'ai aussi fait des petits points sur les plis que j'ai été obligée de faire, parce que ma parementure était un peu trop longue. C'est complètement, j'allais dire, indolore sur l'endroit. C'est juste que ma parementure étant un peu longue, je l'avais repliée sur elle-même et puis j'ai cousu à plat comme ça les plis avant de la replier sur l'intérieur. De chaque côté, j'ai fait le même pli. Voilà, ici. Vous voyez, j'ai replié sur elle-même ma parementure et puis avant de la rabattre vers l'intérieur, j'ai fait des points là. Et puis hop, vous voyez, on ne voit absolument rien. Ce n'est pas grave qu'elle soit un petit peu plus longue. Il faut juste en rendre compte au moment où on la positionne et on part toujours du V. Là, par exemple, j'ai mis mon étiquette. Alors, ce n'est pas une de mes créations, on est d'accord, c'est une création des bobines pas de terre. J'ai juste mis mon étiquette pour vous montrer qu'ici, je peux très bien dans les points qui sont liés à l'étiquette, faire quelques points de l'intérieur, ça ne se verra pas, mais de l'extérieur, on ne verra pas non plus. Si, par exemple, là, j'arrive dans le jaune citron, si j'utilise un fil jaune, une citron, je rentre, je ressors, je fais un petit noeud à l'intérieur, ici, ça ne se voit pas et là non plus. Et du coup, par deux endroits, assez écartés dans le col, si vous mettez votre étiquette, fait maison, fait avec amour, les bobines paternes, si vous en créez des étiquettes, peu importe, eh bien, vous viendrez de chaque côté faire des petits points. Là, ça se trouve, je vais mettre un fil jaune, puis de l'autre côté, un fil vert. On ne verra absolument rien et je viendrai faire des petits points directement dans l'étiquette. Ça permettra, en fait, de maintenir. Et au niveau du V, la pointe du V, vous voyez, elle est très, très bien maintenue, repassée, ça fait impec, juste pour éviter que ça ne bascule. Alors, soit on vient faire une couture toute droite, alors ça aurait tendance à se voir un petit peu, mais ce n'est pas grave, ça dépend des tissus, de façon centrale par rapport au V. Moi, j'avais déjà la piqûre qui m'indique, mais voilà. Ou alors, vraiment, au bas de cette piqûre, pareil, là, je tombe dans du vert pistache, je sors dans le vert pistache, je re-rentre dans le vert pistache, en vert pistache, et je viens faire un nœud en dessous. Et du coup, j'aurais amarré mon V. C'est très important de bien maintenir. Alors, ceux qui souhaitent, qui préfèrent, il y a aussi le système de mettre ici de l'entoilage thermocollant des deux côtés, en fait, et hop, on vient de mettre, on repasse, vous savez, c'est cet entoilage qui servait à faire des ourlets quand vous ne cousiez pas. Ben, c'est ça, en fait, qu'on vient utiliser. Il se peut que ça parte au lavage, alors que des coutures ne partiront pas. Voilà la différence. Alors maintenant, ce que je vais faire, qui n'est pas forcément dans le... Je vous dis qu'on avait su le cahier technique, et puis au dernier moment, je vous dis que non. Si, la seule chose, c'est que je vais faire des coutures anglaises. Je vous les ai déjà montrées, vous les voyez, dans la blouse de Stella, donc je ne vais pas forcément les reprendre de A à Z, je vais simplement assembler mes côtés, donc, en second, envers sur envers, mais en premier lieu, endroit sur endroit. Alors que vous, vous allez les assembler envers sur envers. Moi, je vais d'abord les assembler endroit sur endroit, très, 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 très près de mon très fin pied de biche, peut-être à 3 mm du bord, je vais coudre, puis après, quand je vais retourner, ben, je n'aurai plus qu'à faire une couture à 7 mm du bord, du coup, mon centimètre sera garanti, mais j'aurai des coutures anglaises. Donc, c'est ce que je vais faire et je m'offre à résultat. Et voilà les toutes mignennes petites coutures anglaises qui, en fait, forment une gouttière et englobent la toute première couture. Comme vous savez, on fait d'abord une couture envers contre envers, à l'inverse de tout ce qu'on fait d'habitude. Donc, envers contre envers, et on coud d'abord à 3 mm, puis on retourne et on coud à 7 mm. Au total, on utilise 100 cm de marge de couture, mais comme on l'utilise en deux fois, on crée une gouttière qui englobe toutes les coutures qui peuvent s'effilocher. Sur l'endroit, c'est exactement comme si vous n'aviez pas fait ça, ça ne change rien. Et sur l'envers, ça vous fait des jolies coutures, toutes belles. Et ces coutures au fer, on les bascule en fait vers l'arrière du vêtement. Je m'explique. J'ai déjà eu la question par rapport à ça. Là, je suis sur l'avant du vêtement et en fait, ma couture qui est de ce côté-là, je la pousse par là, donc vers le dos. Et la deuxième, je la bascule par là aussi, hop, comme ça, vers le dos. Ce qui fait que mes deux coutures sont, on dit, couchées vers l'arrière. Voilà, donc là, j'ai mon v, mes manches qui vont être faites. J'ai assemblé les côtés. Le bas, je me le termine après à ma sauce parce que je n'avais pas assez de tissu. Il m'en reste vraiment très très peu. Il m'en reste juste assez. Je trouve que j'ai déjà entoilé pour me faire le genre de petit nœud que j'ai dans les cheveux, que je trouve ça bien pratique. Pas de cheveux dans le visage quand je couds. Et j'aime bien coordonner ça à mes vêtements, comme on voit dans ces images. Donc, je trouvais sympa de regarder un petit bout pour me faire un petit chose dans les cheveux. Comment je vais positionner mes mancherons ? C'est très simple. Ils n'ont pas de sens. Il n'y a pas un mancheron gauche, un mancheron droit. Il n'y en a pas. C'est des petits mancherons à volant. C'est très simple. Quand vous les avez faits, comme ceci, vous avez éventuellement fait une petite encoche au ciseau pour marquer le milieu. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez simplement maintenant plier comme ça. Donc, envers contre envers et mettre à l'endroit où vous avez fait la découpe de cette pièce au pli, une épingle pour vous marquer le milieu. Vous allez ouvrir votre rond. Vous le gardez comme ça avec l'endroit à l'intérieur, l'envers à l'extérieur. Et on le pose de cette façon autour de l'envanchure. C'est-à-dire comme si vous aviez la manche retournée. D'accord ? Et en fait, là où il y a l'épingle, je viens piquer au niveau de l'épaule. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. On ne se confonde pas. Donc là où il y a l'épingle, je pique là où j'ai écarté les coutures d'épaule. Voilà. Je superpose bien en maintenant ouvertes les coutures pour garder la propreté de la pièce à l'intérieur. Comme ceci. D'un côté, j'ai la couture ouverte et de l'autre côté, j'ai fixé mon volant. Et je suis comme ça sur l'épaule. La partie large ici, la partie fine en bas. La partie plus étroite. Et ici, je vais venir fixer en prenant bien soin de basculer les coutures comme on a dit vers l'arrière. Les coutures des côtés du vêtement vers le dos du vêtement. Je viens bien mettre couture contre couture. Là, je bascule ma couture anglaise vers le dos et j'épingle. Ces deux épingles à moi me suffisent pour poser la manche. Peut-être vous, faudra-t-il en poser aux quatre points cardinaux de votre manche. Je m'explique. Là, c'est ok. Il va peut-être falloir pour vous mettre une pince ou une épingle ici. Je vais la mettre pour le fun mais je n'en ai pas forcément besoin. Il n'y a pas d'ambus. C'est facile comme tout à gérer. En fait, le tour de votre manche fait bien exactement le tour de votre emmanchure. Il n'y a pas d'ambus à gérer. C'est le volant qui partant plus large fait qu'il y aura du volume au niveau de la manche mais il n'y en a pas au niveau de l'emmanchure. Les deux emmanchures sont de même taille. Si on veut poser quelques épingles, on peut. Ce n'est pas ultra forcément obligatoire de poser 36 000 épingles puisqu'il n'y a pas d'ambus à gérer. Vous voyez ? On va bien mettre les... Tout correspond. On met le tour de la manche autour du... de l'emmanchure et on est bon. Vous voyez ? Ça va faire comme ça. Et là, en fait, ça, c'est le devant. D'accord ? Moi, j'ai mis ma manche comme ça comme si elle s'était retournée avec le vent et puis quand elle viendra se mettre comme ça, ce sera tout mignon et ce sera comme ça. Mais en attendant, je la positionne basculée contre le corps du vêtement. Vous voyez ? Le vêtement est à l'endroit, la manche est à l'envers. Et en fait, ce que je vais faire, je vais venir mettre mon pied de biche à l'intérieur, comme ça, à l'intérieur de la partie corps. Donc, je vais mettre mon pied de biche, il va être ici à l'intérieur et moi, je couds à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le tour de manche est plus large, un petit peu plus grand. Après, il n'y a pas d'ambus mais il est forcément toujours un tout petit peu, tout petit peu plus grand. Et il vaut mieux mettre la partie la plus grande contre les griffes et la partie la plus courte entre guillemets contre le pied de biche. Ce qui donne, pardon, pour mon installation et tout, qui me fait certainement peur, c'est parce qu'on a renlevé la prise, on va repeindre ce merouille. Voilà, voilà. Donc, ne prenez pas peur, j'ai un peu d'assureur. Et j'essaie de faire attention aussi. Hop ! Elle a un interrupteur, ma prise, je vous rassure, je l'éteins tout le temps. Elle le serre parce que tout est branché dessus. mais j'aurai même plusieurs prises après, ça va être merveilleux. M.E.R.E.U. Alors moi, je repositionne toujours quand je reviens sous le pied de biche. Voilà. Je me mets dans mon emmanchure, je me mets à 1 cm. Je respecte toujours les marges de couture telles qu'elles étaient indiquées. Et en fait, j'ai la partie manche en dessous et la partie emmanchure au-dessus. Et je viens les assembler en maintenant toutes mes parties 1 cm. J'ai fait attention de basculer la couture anglaise vers le dos de mon projet. Puis petit à petit, j'assemble. Voilà, je fais le tour, j'arrive. Alors, j'ai monté une manche, je vais monter la seconde. Je vous montre juste qu'en fait, j'ai profité que dans le sillon de l'épaule, j'ai rabattu la moitié de la couture vers l'épaule et en fait, j'ai fait quelques petits points pour maintenir dans le sillon. Comme on avait fait tout à l'heure à l'intérieur du col pour maintenir la parementure. Et donc, du coup, j'ai une épaule qui se tient. En plus, il y a des limites qui se tiennent, c'est-à-dire que mon épaule ne va pas s'agrandir. En plus, on avait fait en sorte de la maintenir au départ. Et puis, voilà ce que ça donne mon petit mancheron au niveau du tour de bras. Et pareil, dans le sillon de la couture de sous le bras, donc ici, je suis venue faire quelques petits points pour maintenir ouverte ma couture là et là, de chaque côté. C'est complètement invisible mais au moins, ça maintient ma couture ouverte. Après, j'ai qu'à la repasser ouverte puis si je veux de temps à autre, je la maintiens d'un côté ou de l'autre pour faire qu'en sorte qu'elle reste ouverte puis que ça ne me gêne pas puis que ce soit vraiment joli à l'intérieur. Le joli à l'intérieur, ce n'est pas forcément primordial. Ça le devient quand on améliore sa couture. Déjà, si vous arrivez à faire quelque chose de joli de l'extérieur, ce sera déjà bien. On est d'accord. Mais si vous arrivez à faire des jolies finitions à l'intérieur, vous aurez de plus de plaisir à la mettre. Voilà ce que ça donne pour une manche. Je vais vous faire l'autre manche et je vais vous dire un petit peu ce que j'aurais fait comme finition. Normalement, la prochaine fois que vous me retrouvez, je la porte pour vous montrer. Voilà, je suis téfin. Je vous montre ce que ça donne portée. Alors moi, j'ai fait, en fait, j'ai fanté, j'ai gardé le surjet en bas et j'ai juste cousu un élastique parce qu'en fait, moi, je vais le porter blousant au-dessus de shorts ou de pantalons très montants. Je passe un peu que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, pour porter avec des shorts très hauts, je trouve ça sympa parce que finalement, je ne mets pas de, je ne rajoute pas de grosseur ici, vous voyez, dans le pantalon. Moi, j'ai l'élastique qui le tient blousant. Je prends juste, alors on peut juste rentrer devant du haut comme ça se fait maintenant, laisser les bords comme ça, l'élastique, le flou flou en fait. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Les petites manches, le col en V. Alors, il faut que je le repasse une fois qu'il reste bien plat. Voilà, mais on voit qu'il est bien bien en pointe. Les petites manches qui volettent, voilà, elles ont été fixées et puis dans le cou ici, ça a aussi été fixé au niveau de la parementure là. J'ai fait un point vert, un point jaune. J'ai pris les fils qui ressemblaient le plus. Juste pour fixer au niveau de la couture, de l'étiquette que j'avais mis, ma parementure également au niveau du col. Et ici, dans la couture vert à Nice, enfin, dans le dessin vert à Nice, j'ai fait un petit point aussi de couture pour maintenir la parementure tenue. Donc là, il n'y a rien qui bouge. Quelle petite manche qui volette. Je suis super contente du résultat. Je trouve que c'est bien joli. Alors, moi, ça me le fait, vous voyez, je le fais en 40... Je fais 44 épaules, je fais 48 poitrines et 46 pour la taille, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. On l'inverse, 46 épaules, 44... 46 épaules, 44 la taille et 48 poitrines. Je ne peux pas faire 44 épaules, j'aimerais bien, mais sinon, ça me fait faire un FBA. FBA, c'est un Full Bust Adjustment. Donc voilà, je vous dis la taille que j'ai fait. Et au cas où, si ça peut vous aider, ici, je fais 122 de taille 93 et de hanche 112. Donc, en fonction de mes mensurations, j'ai peut-être, il faudrait peut-être que je repasse un petit coup. En fonction de mes... Voilà, de mes mensurations et en fonction de mes... Comment ? Des tableaux de taille indiquée et taille finie, je vais vous dire comment j'ai fait, ça peut vous aider, c'est le but. Tableau de mensuration, alors 122, j'aurais dû faire du 50 devant, vous vous rendez compte ? Et puis, tour de taille 93, voire 92 là, je mettais du 48 et tour de hanche 112, je mettais du 46. Et en fait, quand je regarde les tableaux des tailles du vêtement fini, en faisant un 46 épaules et un 48 poitrine, bon, on sent que ça tire, je n'ai pas de place du tout à cet endroit-là, mais je préfère que ce soit plaqué poitrine, du coup, ça met bien le v, parce qu'en fait, le v est trop grand par rapport à mon tour de poitrine. J'explique ça en court taille et mesure, comment on fait dans ces cas-là. Alors, j'aurais pu faire un full bust adjustment parce que je suis au-delà du bon idée, au-delà, donc, c'est-ce que j'aurais pu faire, mais on peut aussi s'adapter. Moi, ce que je fais, je fais vraiment un 48 au niveau de la ligne de poitrine, alors que ce n'est pas du tout ma taille. Et en tour de hanche, quand j'ai regardé 112, il fallait faire un 46, non, j'ai bien fait un 46 au niveau de la taille et au niveau des épaules, j'ai fait un 44 pour ne pas qu'elles soient trop grandes. Et vous voyez, elles ont presque déjà, elles arrivent là. Bon, c'est fait pour faire des épaules un petit peu tombantes, parce que sinon, le volant, s'il était là, ça ferait vraiment court, vous voyez ? Mais voilà, je suis de 46 et donc, un élastique en bas. Alors, ça dépendra de ce que je porterais, sinon, je peux le faire blousant et puis, vous voyez, si je n'avais pas eu une jupe taille haute, je faisais blousant et puis ça arrivait comme ça. Une jupe moins short, je veux dire, mais là, j'aime bien ce qui est fait un petit peu comme ça, je trouve ça sympa et du coup, ça permet, alors que je n'avais pas assez de tissu, je n'avais qu'un mètre, préconisé 1m40, comme je n'avais pas assez de tissu pour faire le bas qui est un petit peu arrondi, pas trop ce que vous avez comme image. Alors, je vais terminer ce tuto, ce long tuto, dis donc, on a presque tout mon temps ensemble, vous avez vu encore une fois. Ce n'est pas un pas-à-pas, mais voilà, c'est un tut-à-pas. Je vais quand même, je vais mettre un coup de fer, ça m'énerve, ça rebique un petit peu, il faut que je presse au fer. Je vais vous montrer juste pour vous allécher. Je vous montre très vite, en profiter. Oh, qu'est-ce que c'est beau, oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, oh, c'est beau, oh, 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 c'est une robe Anaïs. Ça n'existe pas, ben si, ça existe maintenant. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble la robe Anaïs, par exemple, et plein d'autres idées, et également, parce que c'est le but du jeu, on va faire en fait, à la fin du mois d'avril, mais je n'ai plus toute seule, avec également le pantalon carreau et donc le top Anaïs qu'on vient de faire ensemble, on va faire par la masterclass plein d'options avec ses deux patrons, pour ce faire, je couds ma tenue de printemps. Ce sera le thème de ce cours et c'est une proposition que j'ai faite aux filles et qu'elles ont gentiment accepté. Une fois par saison, je vous ferai une masterclass, je couds ma tenue de trois petits points et voilà, il y aura printemps, été, automne, hiver. Et pour la tenue de printemps, je vous propose la blouse Anaïs et je vous propose de faire avec moi le pantalon carreau, mais pas sous les formes qui sont proposées sur le patron, mais bien des façons hackées. et je vous explique bien évidemment plein de trucs et astuces couture. Alors, soit vous avez déjà les patrons, ok, soit vous les achetez d'ici la masterclass, vous préparez vos pièces, on ne fera pas forcément tout le tuto, vous préparez juste des pièces, préparez plus, parce que pour la jupe, il va falloir faire un peu plus, donc préparez plus de tissus, ayez bien trois mètres de tissus, oh oui, pratiquement trois mètres de tissus pour faire la robe Anaïs. En tout cas, à partir du 44, il faudra trois mètres, peut-être un peu moins sur la taille plus petite, par sécurité, on n'a jamais trop de tissus, on ne sera sûr qu'on va faire avec, on sera un petit bordeaux. Donc, il faudrait préparer, voilà, trois mètres de tissus, et puis pour le pantalon carreau, vous suivez les instructions, si on n'utilise pas tout parce qu'on le fait peut-être plus court, ou différemment, et bien on verra ce qu'on fait. Donc, c'est cette masterclass qui aura lieu fin avril et qui sera elle aussi au prix de 35 euros, même si on voit deux patrons, c'est parce que ce sont deux patrons pour lesquels vous avez déjà eu des tutos qui étaient déjà existants, ce n'est pas une sortie de patron, etc. Donc, je fais une masterclass pour deux patrons, donc ça vaut super le coup. Si vous avez déjà le patron, Anaïs, le patron, le carreau, c'est super parce que ça ne vous coûtera rien de plus, sinon il faudra les prendre au préalable en PDF ou en pochette, mais vous pouvez aussi gagner cette pochette Anaïs, en fait, c'est la mienne d'autre, c'est la vôtre, hop, cette pochette Anaïs, comment on va faire pour gagner ? Alors, tout simple, vous mettez un j'aime sur cette vidéo, vous mettez un petit commentaire sur cette vidéo, je vais poster la photo de cette chemise sur Instagram, pour celles qui l'ont, ce serait vraiment top parce que je suis obligée de faire un concours sur Insta, je n'ai pas envie de faire un concours sur YouTube, donc sur Insta, mais ce sera lié à cette vidéo, c'est pour ça qu'il faut mettre un j'aime et un petit commentaire sur cette vidéo, me mettre, par exemple, autre chose que je participe, pourquoi vous participez d'ailleurs, pourquoi vous avez envie de la gagner ? Et puis, je ferai un tirage au sort, en fait, sur toutes les personnes qui auront non seulement liké cette vidéo, mis un petit message sous cette vidéo et également mis un petit message et un petit cœur sur la photo de cette chemise que je mettrai sur Insta, donc portée là, demain, je pense, et qui fera soleil, j'irai à côté de mes plantes, je commence à avoir des lilas, et j'ai un magnolia, donc il y a moyen de faire une belle photo, et donc voilà, ce sera l'occasion de pouvoir gagner cette pochette qui vous est offerte par les filles, elles m'ont proposé en fait de vous offrir à l'occasion de ce tuto et à l'occasion d'un petit concours cette pochette, celle qui le souhaite, alors c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut, ça peut être bien, c'est pas forcément obligatoire de le faire, mais ça peut être bien, celle qui le souhaite, rejoignez-nous, c'est gratuit, c'est sans aucun engagement, sur le groupe Bobine Pattern Addict, sur Addict, sur Facebook, c'est vraiment un endroit super, parce que de jour comme de nuit, vous avez toujours une réponse à vos questions, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous aider, vous aiguiller, vous montrer comment il a fait, s'il y a quelque chose qui vous paraît flou, la personne revient avec vous dessus, c'est vraiment génial, c'est vraiment un super support, il y a toujours quelqu'un en dehors de Caro, Anaïs et moi, pour vous donner des indications, puis nous on regarde des fois, puis si on voit qu'il y a des indications qui n'étaient pas justes, on recorrige derrière, mais vous avez de toute façon quelqu'un qui vous répondra, qui vous dira, voilà, comment j'ai fait, voilà, j'ai une idée, tu peux peut-être faire comme ça, oui, c'est bien, tel tissu, tu peux le prendre, bon, l'idéal évidemment, c'est de suivre les cours, parce qu'en fait, vous allez apprendre plein plein de choses, celles qui suivent les cours peuvent vous le dire, elles reprennent toutes les cours, je ne crois pas, est-ce que j'ai des personnes qui ont pris qu'il y a un cours ? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, donc, voilà, c'est pour vous dire que ça aide, si vous ne savez pas quel tissu il existe, tissu et projet, si vous ne savez pas quelle taille il existe, taille et mesure, et ça vous sert pour tout, ça ne vous sert pas pour qu'un patron, ça ne vous sert même pas que pour la marque les bobines pattern, ça vous sert vraiment pour tout, y compris les magazines de couture, ça vous sert vraiment pour tout, donc, si vous voulez gagner cette pochette, c'est un patron pochette, c'est super agréable, un patron pochette, n'empêche, parce qu'on décalque sa taille et puis c'est super, et puis, voilà, ce sera donc, comme je vous ai dit, toutes les indications, un petit like, un petit message, et un petit like, un petit message sur Instagram, et tirage au sort sur Instagram, et si vous voulez participer donc à la masterclass, inscrivez-vous vite, parce que ce sera une masterclass qui à mon avis sera pas mal prisée, étant donné que je vais présenter deux patrons en même temps, et que c'est vraiment la tenue du printemps, vous aviez tout demandé après, donc j'imagine que la blouse d'analyse, ça vous plaît bien, et je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous l'ont, donc si vous voulez faire autre chose avec juste la blouse, et peut-être même le petit système de l'élastique que je vous expliquerai aussi pendant ce cours, on fera pas du pas à pas tout le long, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a de très bons tutos qui ont été mis en place pour vous aider à faire et l'un et l'autre, ce que je veux vous aider c'est à aller au-delà, faire plus avec vos patrons, et faire un petit mix de printemps bien sympa. Je vous remercie, en tout cas, alors déjà, je remercie les bovines pattern, donc Caroline et Anaïs, de leur confiance, de vous diriger à chaque fois sur ma chaîne pour ces petits tutos qui je crois vous êtes bien, je vous remercie, vous, de la confiance que vous m'accordez, de vos abonnements, de vos j'aime, c'est au plaisir, et puis, merci, merci vraiment beaucoup de tout ce que vous m'apportez, je sais qu'au moment-là, on a l'impression que je parle toute seule, mais point déni, puisqu'au moment où j'aurai posté cette vidéo, je sais que vos retours arriveront et que vous serez très très nombreux, et, enfin en tout cas très nombreuses, à venir me parler, de ce modèle, de cette version que j'ai faite, peut-être des questions que vous aurez à me poser, ouh, je ne sais pas si je vais pas faire un petit point, ouais non, mais il faut que je la repasse un bon coup là, vous voyez, pour pas que ça gondole, il faut bien repasser, alors déjà, il faut repasser vos vêtements, mais là, comme je viens de la forcer, elle sort, tourner, 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 elle n'a pas aimé, donc il faut bien la repasser, je sais qu'après un lavage et un repassage, ça se passe toujours mieux, parce que là, quand même, on a pas mal sollicité le tissu, donc je vous remercie de l'accueil que vous faites à chaque fois à mes tutos, que vous faites en général à mes vidéos, à cette chaîne, je sais que je parle pas dans le vide et si c'était le cas, j'arrêterais, parce que voilà, je suis pas narcissique et je suis pas quelqu'un qui le fait pour s'auto-regarder, c'est vraiment dans un but de partage et aussi dans un but de vous aider, je trouve ça tellement dommage, moi la première, à mes débuts, d'avoir des patrons, d'avoir des magazines, et de ne pas s'en servir parce qu'on ne sait pas et je trouve ça génial que cette entreprise, les Bobine Pattern, alors entreprise française, de Nana au Gouvernail, donc ça c'est super, et puis de ma région, alors ça d'autant mieux, de mon département, encore mieux, mais je trouve ça super qu'elle vous apporte comme ça des patrons très très accessibles, même des fois, ce que là c'est vraiment niveau 1, mais il y a des fois niveau 2 où on a vu qu'avec pas mal d'explications, mais finalement ça peut le faire pour des débutantes, vous nous avez tellement scotché, mais c'était fou, j'ai halluciné, merci à toutes pour vos participations au défi Ose l'évasion qui se termine demain, alors j'ai encore quelques photos à poster, moi aussi, pour participer, sans s'espérer gagner quelque chose, je ne participe que pour le fun au défi, mais voilà, j'ai encore fait des cousettes, bah oui, et donc c'est un chouette moment qu'on a passé là avec vous, et vous avez vu, vous pouvez vous dépasser, alors se dépasser en couvrant un patron qui nous semble inaccessible, c'est top, et se dépasser en allant au-delà du schéma numéro 1 et du schéma numéro 2 qu'on vous propose dans un patron et vraiment l'exploiter à fond pour faire que l'investissement que vous faites dans un patron, encore moins pour celle qui le gagne, on est d'accord, mais l'investissement que vous faites dans un patron qui est un investissement pour un patron pochette chez les Bobines, c'est 14 euros, donc c'est un chouette cadeau, il faut l'amortir et il ne faut pas hésiter à s'en servir pour en faire plein de versions, même si à laquelle vous n'avez pas pensé parce que ça s'avère que moi, je les invente la nuit. Écoutez, je vous embrasse fort, je vous remercie à tous et toutes de votre bienveillance et de vos petits messages toujours encourageants. Je peux toujours améliorer y compris le rangement, mais je vous explique demain, je revite tout parce qu'on repeint. Donc bon, je dis, j'ai un geste comme ça, je vire tout demain, on repeint un mur là, je remettrai tout au mieux. Donc c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs à droite et à gauche que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir comme ça dans mon atelier, mais ouais, demain, Monsieur Pinceau arrive. à grands coups de recouvrement de... Je vous le dis, ça va être un petit peu violine, ça va être chouette, ça va être très féminin, j'aime beaucoup. Un peu cette lila. Voilà, lila. Donc je suis très contente, mais bon, il faut le faire, donc il faut le faire. On arrive à la fin du mois de mars, donc je vais vite venir demain dans la journée sur le groupe des Bobines Pattern parce que j'avais promis aussi quelque chose dans mes petites élèves et oui, des fois, je guette mes petites élèves. Il s'agira des élèves des 2 classes de Masterclass Évasion à qui j'ai préparé une surprise que je dévoile demain. Donc une de toutes ces élèves-là, on ne peut pas faire un cadeau à toutes, mais un cadeau pour une de ces élèves-là, c'était prévu, je leur ai annoncé pendant le cours, donc c'est ce qui va se passer. Voilà, donc on essaie de vous faire plein de trucs sympas, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous allez bien participer au concours et que ça vous fait plaisir de gagner ce patron. Je ne sais pas comment ça se passe, si vous avez déjà ce patron et que vous le gagnez, j'imagine qu'il va falloir l'offrir. Voilà, vous pourrez l'offrir, j'imagine. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie et j'arrête là. Je vous laisse tranquille. Moi et mon bandonna, on va les faire dodo. À bientôt.